Bonjour et bienvenue. Le discours du président sénégalais au Forum de Paris sur la paix invitant au respect des différences et des valeurs de chaque peuple pour un meilleur vivre ensemble et long des sujets en exergue dans les quotidiens. Le soleil se fait écho à sa une, ses propos du chef de l'État. Il faut accepter nos différences. Le président de la République a appelé jeudi au cours d'un panel à l'Élysée dans le cadre du Forum de Paris sur la paix au respect des différences et des valeurs de chaque peuple pour un meilleur vivre ensemble. A déclaré Macky Sall en présence de son nomologue français, Emmanuel Macron rapporte le soleil. Enquête estime que Macky Sall a parlé sanguant de l'islam, de l'immigration, de l'emploi, de l'organisation des Nations Unies, du climat, entre autres sujets. Le Forum de Paris sur la paix se tient dans un contexte difficile pour la France dont le président fait face à la colère d'une bonne partie de la communauté musulmane qui lui reproche ses propos sur les caricatures du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Prenant la parole hier, le président Macky Sall a plaidé pour une humanité commune au plan international et le fait la leçon à son hôte, écrit le journal. Le discours sur l'islamophobie du président français Macky Sall fait la leçon à Macron, titre lasse le quotidien. Le chef de l'état français Emmanuel Macron était sans doute très mal à l'aise lors de la prise de parole hier du président Macky Sall au Forum de Paris sur la paix, s'exprimant sur le débat concernant l'islam. Ce dernier a recadré son homologue qui avait déclaré que la religion musulmane était en crise, dit le journal. Qui aime bien, châtie bien. Invité par son ami Emmanuel Macron, Macky Sall a profité de cette tribune pour remonter les bretelles à son homologue français qui avait réveillé la colère du monde musulman. Macky Sall avait réagi depuis Paris au discours islamophobie de la France selon Vox Populi qui affiche à sa une la réponse de Macky Sall à Macron. Selon le quotidien, Macky Sall corrige Macron pour ses propos sur l'islam. Le dirigeant sénégalais invite le président français Emmanuel Macron à accepter les différences et la tolérance vis-à-vis de l'islam tolérant. Libération aborde l'immigration clandestine et présente les visages de ses destins engloutés par l'océan. Face à la reprise du Barça ou Barçac, on accuse à tort ou à raison le manque d'emploi. Mais que peut-on faire l'État lorsqu'un père de famille remet en toute lucidité 250 000 francs CFA à un passeur pour faire embarquer son fiche âgé de 14 ans dans une pirogue ? S'entrose la publication. Lille le quotidien revient sur la rentrée scolaire effective depuis jeudi et parle d'années mille problèmes selon le journal. Les écoles privées continuent de revendiquer le paiement des mois sans prestations à cause de la Covid-19. Le témoin parle de rentrée scolaire sous tension et note que les écoles privées dictent leurs lois pendant que les parents d'élèves sont divisés sur le paiement de ces mois sans prestations. Qui des écoles privées ou des parents d'élèves lâchera du lest pour enfin régler le différent concernant le paiement des mois sans prestations durant l'année académique 2019-2020. Qu'ils soient laïcs ou confessionnels, les établissements continuent à réclamer leur argent aux pauvres parents pressurigés par la crise. Une manière de dire que l'argent n'a pas de religion, dit le journal. Voilà mesdames Missé, c'était tout pour la revue des quotidiens d'aujourd'hui. Une très bonne lecture à toutes et à tous.